Parlons un peu de muscu. Parlons un peu de muscu, bah ouais. Bon, moi pour t'expliquer un peu, déjà pourquoi je me suis lancé là-dedans en fait. Je ne sais pas si je te l'ai dit ça. Peut-être vite fait. C'est parce que je me suis inscrit à une course en fait, qui s'appelle le Mudday. C'est une course, comment dire, c'est un peu une course parcours du combattant. C'est-à-dire que tu fais 13 kilomètres et tous les 500 mètres, tu as un petit obstacle à surmonter. Donc c'est des ponts de singe, des trucs assez physiques dans la boue, machin. Mais c'est assez vénère. Attends, tu te dis que le total c'est combien ? 13 kilomètres ? Ouais, 13 kilomètres. Putain mais c'est chaud, mais tu peux t'arrêter ou pas ? Bah ouais, en vrai, tu fais comme tu veux. En fait, c'est un parcours de 13 kilomètres où tu es en équipe. Et tous les 500 mètres, tu vas avoir un petit obstacle à surmonter, des cordes à escalader, un pont de singe à passer, ce genre de choses. En dessous de la boue, un bain d'eau froide à traverser avec plein de glaçons, une allée plein de petits fils électriques qui t'électrisent un peu. Enfin bref, tu vois, t'as plein de trucs à la con comme ça. 13 kilomètres, ça me paraît énorme. Oh non, ça va. Parce que moi, par exemple, j'ai fait un marathon, mais c'est un truc où j'ai couru 15 kilomètres d'affilée. Putain, je ne fais plus jamais ça. Ouais, non, c'est vénère. Après, l'avantage de cette course, c'est que tous les 500 mètres, c'est un faux rythme en fait. Tous les 500 mètres, tu t'arrêtes, tu fais une petite épreuve marrante. Enfin marrante, c'est physique. Je dis, attends, je vais peut-être trouver des images, mais bon, voilà, l'idée, c'était de faire ça. Donc j'y vais avec ma famille, enfin avec des gens de ma famille et tout. Et l'idée, c'est de faire ça, mais pas de passer pour un clampin et de pouvoir un minimum faire des trucs physiques. Donc, gagner de la force et être bien athlétique pour l'événement. Parce que quand tu arrives à passer les trucs un peu durs, à la fin, tu t'en ressors avec une petite médaille un peu cool, un peu sympa. Ah ouais. Bref, c'est pour ça en fait que je me suis lancé là-dedans. Donc tu voulais y être en étant préparé, quoi. Donc tu t'es dit, tiens, je vais me mettre en place une espèce de routine pour pouvoir y arriver. C'est ça, ouais. Bon, là, le problème, c'est que je suppose qu'avec le confinement, ça a été tout annulé. Ah bah, c'est censé se passer en juin. Il n'y a pas encore eu de news comme quoi c'était annulé, mais à mon avis, c'est mort. À mon avis, c'est mort. Mais bon. Au moins, comme ça, je vais continuer de m'entraîner. Puis l'année d'après, je serai vraiment monstrueux. Ah bah, là, c'est sûr qu'avec la situation, tu peux essayer de te mettre en place une routine et la tenir, on va dire, plutôt aisément. Là, après, c'est vraiment du mental. Parce que le fait de rester actif pendant le confinement, c'est là où c'est chaud. Ah bah, franchement, je m'en sors plutôt pas mal, je pense. Ouais, mais je pense que c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. C'est-à-dire que tant que t'as pas pris de bonnes habitudes, plus tu vas rien faire, moins tu vas avoir envie de faire et tu vas dire, oh, foutu pour foutu, j'ai pas commencé le confinement en étant actif, alors, bah écoute, maintenant, c'est trop tard. Soit t'as commencé pratiquement dès le début, et puis tu tiens une espèce de petite routine et du coup, ça te motive. Je sais que moi, je suis un petit peu dans ce cas-là. C'est-à-dire que tous les matins, je me lève, alors je me prends un ou une ou deux journées de pause par semaine, mais normalement, tous les matins, je me lance une chaîne YouTube. Il y a une chaîne YouTube où ils font ça tous les jours, ils sortent une vidéo de fitness, alors ça peut être entre 30, 40, 45, 50, 60 minutes, et je m'impose de la faire tous les matins. Et tu vois, là, j'ai pris le rythme, et puis ça me va bien. Donc, c'est là où, tu vois, ça peut être soit vertueux, soit vicieux. Non, bah, pour l'instant, j'ai commencé depuis janvier. Où j'allais à la salle tous les deux jours, travailler des... Ouais, tous les deux jours, j'y allais, en fait. Et non, en fait, ouais, non, quand... Le peu de fois où j'y suis pas allé parce que je ne pouvais pas, ça me manquait, et j'étais vraiment en mode, putain, merde, limite, tu sais, ça me foutait le sable. Ah ouais. Donc là, depuis le confinement, justement, là, je suis actif tous les jours. Alors justement, on reviendra là-dessus plus tard, sur comment s'entraîner. Ouais. Ah, parce que ça m'intéresse de savoir ce que tu fais, du coup, tu dis que t'es actif. Ouais. Bah, en gros, en gros, là, depuis le confinement, ce que je fais, c'est que je suis actif tous les jours, mais je veille bien à segmenter les parties que je travaille. En gros, en gros, ce que je fais, c'est que je fais pecs, haut du corps, une journée. Le jour d'après, je vais faire plus ce qui est abdos. Le jour d'après, je vais plus faire ce qui est jambes, et je tourne comme ça, ainsi de suite. Ouais, c'est bien ça. Mais, bah, ouais, ouais, non, mais ça, c'est sûr que c'est pas mal. Et en étant chez toi, par rapport à la salle, t'arrives quand même à trouver des moyens pour... Ouais, bah, tu sais, enfin, du coup, c'est des exercices poids du corps, en fait. C'est pas du tout... Oui. C'est pas du... J'ai pas de banc ni rien, mais j'ai trouvé des petits... Alors, c'est des petits parcours, tu vois, de dix minutes, tu vois, même parfois moins, mais qui, franchement, qui défoncent bien. Ah oui, non, mais. Des fois, il suffit pas que ce soit super long, hein, tu sais. Ouais, et ma question, c'est un truc que je voulais mettre en place, c'est que même en faisant de l'actifité chaque jour, j'avais l'impression que je foutais un peu rien, parce que, tu sais, c'est des séances, justement, un peu courtes, t'en sors, t'es un peu frustré, tu dis... Même si t'es mort, t'es un peu frustré, t'as l'impression de ne pas avoir foutu grand-chose. Je me dis, si je fais, admettons, le jour où je fais le haut du corps, si je fais un petit programme le matin, et un autre le soir, est-ce que ça passe, est-ce que c'est pas trop, est-ce que je vais avoir assez de temps de récup ou ces conneries-là ? Bah, en fait, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, et puis là, je suis en train de l'expérimenter avec la faim, c'est un autre sujet, mais en gros, c'est écouter son corps. Tu vois, je te fais juste un petit parallèle avec la faim, et puis je reviens à ta question. La faim, F-A-I-M. Pendant longtemps, et puis je crois que je te l'avais dit, j'avais eu des soucis un petit peu avec tout ce qui est nourriture, parce que je calculais beaucoup trop, et petit à petit, j'ai réussi un peu à m'en sortir en évitant de calculer, et là, en fait, j'ai pris un objectif depuis le début du confinement, c'est de me dire, ok, tu te regardes plus dans le miroir, tu te pèses plus, tu te mesures plus, et tu ne calcules plus les calories que tu manges et tout, et tu t'écoutes. Et en fait, depuis que j'ai fait ça, avant, j'étais un peu comme toi, mais au niveau question muscu, c'est-à-dire que toi, ta question, c'est, est-ce que je peux faire un peu le matin, un peu le soir, est-ce que ce ne sera pas trop, est-ce que ça ne va pas être du surentraînement, etc. Et bien, en fait, je me suis dit la même chose avec la bouffe, je me suis dit, avant, je calculais tout, je me disais, ah, là, je devrais manger telle chose, et là, en fait, je me suis dit, ok, si tu as faim, tu manges, si tu n'as pas faim, tu ne manges pas. La première semaine, tu es en mode, tu rattrapes un petit peu tout ce que tu t'étais restreint, donc en fait, tu manges pas mal, et j'ai mangé pas mal, mais je me suis dit, ok, c'est pas grave, là, le confinement va durer trois mois, je vais me laisser, justement, tous ces mois-là pour me rééquilibrer. Et ok, la première semaine, bon, tu fais, ouais, bon là, je mange quand même beaucoup, parce que tu sens que ton corps rattrape, mais tu le laisses faire, parce que tu lui fais confiance. Deuxième semaine, je commence à me rééquilibrer, et là, je te prends l'exemple rien que d'aujourd'hui, donc là, on est dans la troisième semaine où je ne calcule plus rien du tout, et en gros, je me suis rendu compte que je mange beaucoup le matin, mais que mon corps se régule automatiquement la journée. Regarde, je te donne un exemple, ce matin, j'ai beaucoup mangé quand même, tu vois, c'est genre des petits-déj' entre 800 à 1000 calories, tu vois, c'est du truc fat, c'est du truc fat. Avant, moi, j'étais à 400. Mais je mange ça doucement et tout, et je m'écoute. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, jusqu'à 14 heures, je n'avais pas faim. Et encore, à 14 heures, je me suis fait à manger, mais c'était vraiment, tu vois, à reculons limite. J'ai mangé, c'était 2h30, là, c'est l'heure où je te parle, tu vois, c'est 17h30, alors je n'ai pas faim du tout. Et je pense que ce soir, je vais me grignoter genre une pomme ou un truc comme ça et puis c'est au lit. Et hier, c'était pareil. Hier, j'ai mangé le matin, à midi, le soir, je me suis mangé 2-3 carrés de chocolat, une pomme, j'ai fini au lit. C'est tout. Alors, pourquoi je te dis tout ça ? Pourquoi je te dis tout ça ? C'est tout simplement parce qu'en fait, quand tu veux trop tout maîtriser, eh bien, tu en perds l'écoute de ton propre corps. Et en gros, ma réponse à ta question, je t'ai fait tout ce speech, mais pour moi, ce n'est pas pour rien, mais la réponse, elle est toute simple, c'est-à-dire, écoute-toi. Et qu'en gros, si tu t'en sens capable de le faire, fais-le. Mais dès le moment où ton corps va te dire, je ne peux plus, fais-le plus ou fais-le pas et repose-toi. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on a envie de se dire, c'est, ok, alors, je vais me séduler un petit entraînement le matin et du coup, comme je pense que ce n'est pas assez, je vais me le faire aussi le soir. Eh bien, j'ai envie de te dire, très bien, mais j'ai envie de dire, mais mieux, ne t'impose pas de le faire le matin ou le soir, c'est-à-dire, fais-le quand tu le sens. Et c'est-à-dire que si un jour, tu te sens de faire un bon entraînement bien intensif de 30 minutes, fais-le. si sur le soir, tu ne t'en sens pas capable, ce n'est pas grave, tu le feras demain matin. C'est quoi ? En gros, c'est juste de dire, ne t'impose pas de dire, ah, je vais m'en faire deux petits, un le matin, un le soir. Non, fais-toi-en un gros, à ce moment-là, si tu te sens bien de le faire et n'en fais pas le soir si tu ne te sens pas de le faire ou si tu te sens de faire deux gros matin et soir, vas-y. Et si le lendemain, tu ne peux ni le matin ni le soir parce que tu es crevé de la veille, tant pis, ou tant mieux, c'est comme ça. Et continue, par contre, à faire comme tu fais, c'est-à-dire à alterner, c'est très bien, tu vois, tu alternes, tu fais haut, abdo, bas. Eh bien, peut-être que, par exemple, un jour, tu vas faire 30 minutes du haut et le soir, tu ne vas pas pouvoir, tu laisses. Le lendemain matin, tu n'as toujours pas pouvoir, tu laisses. Et puis là, ah ouais, là je me sens de faire une bonne séance d'abdos, hop, tu le fais. Et puis, à d'autres moments, tu vas dire, ah, j'ai envie de faire le haut, mais, je ne sais pas, 10 minutes. Ok, donc tu fais 10 minutes le haut. Le soir, tu refais le haut 10 minutes ou alors tu enchaînes avec les abdos 10 minutes. Tu vois, c'est vraiment, écoute-toi. J'aime bien cette philosophie. Je sais que ça peut être déroutant, ça peut être déstabilisant puisque les gens ont besoin de stabilité, de repère, de repère, exactement. Et je sais que c'est très déstabilisant et avant, je ne voulais pas l'écouter ça mais je crois que c'est le meilleur conseil que je puisse te donner parce que je suis en train de l'expérimenter avec la bouffe et bizarrement, ta question en fait fait un parallèle avec ce que je vis actuellement et je sens que c'est tellement sain. Ça fait sens parce que c'est quoi ton meilleur repère finalement ? C'est un guise sur YouTube qui va te donner son truc miracle ou simplement écouter ton corps ? Ou toi-même. Ton meilleur repère, c'est ton corps, tes besoins, tes envies. Carrément. Ouais, du coup, ouais. J'ai même envie de te dire si à un moment, si par jour, t'as envie de faire trois fois le haut, tu fais trois fois le haut. Si trois jours d'affilée, t'as envie de faire le haut, fais-le. Si t'as pas envie de faire les abdos, fais pas les abdos. Ton corps, c'est celui qui te dit au mieux ce qu'il a envie de faire. Alors bien sûr, il ne faut pas trop l'écouter non plus parce que si on écouterait beaucoup trop nos corps, notre corps, on ne ferait rien parce que notre corps, moins il peut en faire, mieux il se porte. Comment dire ? Tu vois, le cerveau est comme ça. Je veux dire, ça se saurait. Si le cerveau voulait toujours en faire, on serait tous musclés, on serait tous minces et le cerveau aime procrastiner. Mais si t'es dans un objectif de devenir meilleur et tout ça, j'ai envie de dire, pour ça, le mieux, c'est de t'écouter. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais m'écouter moi. En fait, c'est ça. Je vais me donner le droit à l'échec. C'est-à-dire que peut-être que du coup, je ne vais pas faire ça correctement, machin, mais au moins, j'aurais tenté, j'aurais vu moi-même puis au final, j'en tirerais des enseignements et je saurais vraiment ce qu'il me faut. C'est ça. Dans tous les cas, je pense que c'est bénéfique. C'est ça. Après, je pense que c'est pas mal d'avoir quand même un cadre, mais dans ce cadre, le laisser flou ou le laisser vide et le remplir au jour le jour parce que si tu n'établis aucun cadre, c'est vrai que là, tu peux passer dans vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est comme je dis, tu vois, si jamais tu n'as vraiment aucun cadre, le cerveau, il va se dire, bon, franchement, pourquoi aujourd'hui ? Je n'ai pas envie aujourd'hui, je vais faire demain et puis demain, il va se dire, je n'ai pas envie non plus aujourd'hui, je vais faire demain et puis au final, tu ne fais rien. Donc, c'est sûr qu'il a trop écouté son corps. Au final, tu peux peut-être limite arriver à ne rien faire. Tout comme pour mon cas sur la faim, peut-être que je vais dire, oh, écoute, là, j'ai faim, alors je mange. Et puis là aussi, j'ai faim, je vais manger. Au bout d'un moment, je vais me dire, oh, mets-y un petit cadre quand même. Et peut-être aussi que tu n'auras pas faim alors que tu devrais manger, ton corps en aurait besoin. Oui. Je ne sais pas, peut-être que ça marche aussi dans le sens. C'est un petit peu ça ce qui m'est arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, là, c'est deux heures et demie, je vais peut-être me faire un petit peu à manger. Puis je me suis fait quoi ? Je me suis fait un truc vraiment light en plus. Un truc que je me serais ressenti restreint avant qui là aujourd'hui, je me suis dit, en fait, c'est ce que j'ai besoin là actuellement parce que je n'ai pas tant faim. Tu vois, là, je vais te dire, je me suis fait poitrine de poulet avec des légumes. Allô, simple. Avant, ça, c'était mon truc diète. Et là aujourd'hui, je me suis dit, franchement, je n'ai pas envie d'un truc sucré, je n'ai pas envie d'un truc hyper fat. J'ai envie de me faire de la viande pour avoir un petit peu mon... Tu vois, c'est mon cadre, mon minimum de protéines. Ça, c'est mon cadre, mon minimum de protéines, mon minimum de plaisir. Donc, c'est-à-dire que par jour, je me dis, si j'ai envie d'un truc sucré, je me l'autorise. Mais mon cadre, c'est de dire, tu peux t'autoriser un truc sucré, etc., mais ne tombe pas dans l'excès non plus. Mais le reste du temps, rien ne t'est interdit, tu peux manger ce que tu veux. Tu vois, avant, mais jamais, je me serais mangé du chocolat noisette avec une pomme le soir comme dîner. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait hier. Mais ça m'a suffi parce que c'était juste ce que mon corps voulait. C'est tout. Et bien là, à midi, je me suis fait ça. Je me suis fait juste des légumes à l'eau, un peu d'huile d'olive, du poulet, basta, c'est tout ce que j'avais besoin. Et bien là, c'est pareil. Garde-toi un cadre. Ton cadre d'alterner un peu entre haut du corps, abdo, bas du corps, c'est très bien déjà mais je m'octroie aussi un à deux jours par semaine de repos. Ça suffit comme cadre. Le reste, tu le remplis comme tu veux. J'avoue que j'ai pas de deux jours de repos pour le moment. Mais si t'en ressens pas le besoin, tant pis. Très bien. Non, grave, ouais. Parce qu'en fait, quand j'ai un jour de repos, j'en ressens de rien. De rien branler. Ça m'énerve. Et bien, je vais te donner un petit conseil qui peut être pas mal. Alors après, c'est vrai que dans le cadre du confinement, c'est pas génial, mais je crois que vous en avez l'autorisation en France, c'est si un jour, tu te sens pas de faire ni le haut, ni les abdos, ni le bas, mais tu te dis, j'ai l'impression que je vais rien foutre. Et bien, tu sais quoi ? Prends tes baskets et va marcher une heure. Ouais. Parce que rien que le fait de marcher, je peux te dire que, tu vois, là je t'ai dit avant notre appel, je voulais aller marcher. Bon, là, j'ai pas pu. Et bien, déjà, je suis rassuré par le fait que tous les matins, je fais un peu de sport, je suis actif, ça me rassure déjà. Mais, tu vois, je ressens quand même le besoin. Donc, je pense qu'après notre appel, je vais quand même sortir, même si c'est que 20 minutes, je peux te dire que ça fait du bien. Et rien que le fait de sortir 20 minutes, je sais pas, tu te sens que t'as été au moins un peu actif, que t'as fait quelque chose. Non mais... Et je sais pas, tu dis que t'es pareil. Totalement pareil. Ouais, pareil, moi, j'ai très souvent besoin de sortir de marcher. Pour te donner un exemple, très simple, pendant toute l'année, à Reims, j'ai pas pris de titre de transport, de carte de bus, machin, parce que j'allais à mon école à pied. Donc, c'était 45 minutes quand même, aller, et donc du coup, retour, enfin, j'en avais pour 1h30, au final. C'est ce que je faisais quand j'allais au boulot. J'avais mon heure, heure et quart de marche. Je faisais mes 10 000 pas par jour, au moins. Et là, depuis, je fais plus ça. Alors, c'est pour ça que je me suis imposé mon rythme le matin, mais en plus d'aller marcher le soir, mais je vais pas encore marcher assez, selon moi. Mais tu vois, c'est un plaisir. Les gens me disaient, mais t'es fou, machin. Mais pareil. les gens comprennent pas, alors qu'en fait, j'émerge, tu vois, en même temps, t'as une petite activité. Carrément. Moi, ce que je fais, c'est quand je marche, je m'écoute de l'anglais, tu vois, donc c'est génial. Ah ouais, bien, t'écoutes des podcasts. Ouais, et même de trois choses l'une, je m'écoutais, même quand j'allais au blu, je m'écoutais la radio news. Donc en fait, je me tenais informé de ce qui se passait dans le monde, en anglais, et en même temps, je marchais. D'accord. Ouais, c'est fort ça. Ah ouais, non, mais c'est génial, mais c'est juste que là, tu vois, en télétravail, j'ai l'impression même de travailler plus que ce qu'il faut. Tu vois, comme je t'ai dit, j'ai été pris par mon boulot avant qu'on s'appelle, mais mon but là, à terme, ce serait de dire, bon, à quatre heures, je coupe et je vais marcher une heure. En plus, j'ai un stadium qui est à peu près à 30 minutes de chez moi. Mon but, ce serait de faire l'aller-retour tous les jours. Comme ça, j'aurais mon heure de marche et ce serait parfait. m'impose de sortir 20-30 minutes par jour. Ça, au moins, je le fais tout le temps. Et je ne sais pas si tu remarques, mais quand tu sors, au moins 20-30 minutes que tu marches et que tu reviens, tu n'as pas le même mental qu'avant que tu partes. Je ne sais pas si tu remarques ça. Ah ouais ? Je n'ai pas fait gaffe. En tout cas, moi, de mon côté, par exemple, je ne sais pas. Avant que je sorte, je peux ressentir, par exemple, la fin ou je peux me sentir un peu morose, un peu... putain, je me sens... j'ai le goût de rien faire. Et au final, je vais marcher, je reviens et je me sors booster tout. J'ai plus faim parce que mon corps, en fait, il a dédié de l'énergie à mes jambes et tout ça. Et comme mon cerveau a pensé à autre chose, pour combler ce vide, il n'a plus pensé à la bouffe mais il a pensé à autre chose. Donc, en fait, ça l'a complètement dénuagé de tout ça. Et en même temps, je me dis, là, je viens passer mon temps à marcher, j'ai pris de l'oxygène et tout. Ouais, je suis motivé pour me regarder une série, pour me faire à bouffer, pour me faire de la bonne bouffe et tout. Alors qu'avant que je parte, j'étais un peu, tu sais, je voyais du noir. Tu vois, un peu comme dans les dessins animés, l'espèce de nuage qui rôde au-dessus de la tête du perso. Mais là, j'ai l'impression de l'avoir évacué, ce nuage noir et de me dire, ah, je respire, ça y est, je suis prêt à faire quelque chose d'autre. C'est comme... Maintenant que tu le dis, ça, ça me le fait aussi. Ouais. T'as envie de rien faire, tu vas marcher un petit coup, 20-30 minutes. Et du coup, le fait d'être un peu éloigné de tout, d'être seul avec tes pensées, machin, ça réveille en toi des envies de faire des choses. Et c'est vrai que, ouais, une fois que t'en reviens, c'est très bénéfique. Et puis, je vais te dire, c'est quelque chose que je pourrais même conseiller à n'importe qui. Ce serait... Moi, j'ai dit un truc. Je te reprends un exemple réel. Quand je regardais GOT, Game of Thrones, des fois, j'enchaînais les épisodes. Et au bout d'un moment, je me disais, là, je n'ai plus trop envie, mais il faudrait que je continue parce que, bon, là, j'ai le temps devant moi et tout ça. Alors, à un moment, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été prendre ma douche. Toute conne. Je suis revenu de ma douche, j'ai fait, oh putain, je suis motivé pour me refaire un épisode. C'est con, mais j'ai déconnecté mon cerveau sur quelque chose. Oui, mi-temps. Rien que le fait de prendre cette mi-temps, ou même d'aller manger, d'aller faire un tour 20 minutes, ça réinitialise un peu ton cerveau et il a de nouveau le goût. Tu vois, c'est comme l'éternelle envie de l'humain d'être assis quand il est debout ou d'être debout quand il est assis. C'est vrai, c'est vrai, c'est totalement vrai. Voilà. Il suffit de le déconnecter, de faire autre chose et tu auras de nouveau le goût de le faire. Ce que tu dis là, les petites pauses pour les séries, de prendre une douche typiquement, c'est totalement vrai. Mais ça marche tellement bien. Donc, pour te répondre, s'il y a des jours où tu n'as vraiment pas envie d'entraîner ni le haut, ni les abdos, quoi que ce soit, mais que tu n'as pas envie de te sentir comme une sous-merde parce que c'est vraiment ça, on se sent comme des sous-merdes quand on ferme. Tu prends tes baskets, tu vas marcher et ta dérogation, bien évidemment. Oui. De toute façon, je pense que par jour, j'ai au moins 40 minutes à une heure de marche parce que je ne peux pas, sinon je ne peux pas. Je suis obligé de sortir, je fais le petit tour non-pâtelin, en plus c'est la campagne, c'est sympa, je prends une méchèvre, je passe un bon moment et puis je suis obligé de sortir, sinon je... Mais ouais, j'en ai besoin. Il faut, mais tu vois, moi je ne suis pas encore sorti aujourd'hui, c'est comme je t'ai dit, et bien là, je sens que ça me manque. Je m'en parle, là tu as... Ah ouais, et puis en plus, il faut te dire que moi je fais du télétravail, donc déjà, je suis devant mon ordi sur une chaise et j'en bouge pratiquement pas. Là, je suis avec toi devant mon ordi sur une chaise. Tu ne bouges pas. Tu vois, moi j'apprécie, c'est agréable, je veux dire, quand on échange tous les deux, c'est toujours cool, mais tu vois, je ressens vraiment, en plus j'ai une belle vitrée, tu vois, j'ai le dehors et tout qui m'appelle. C'est un concept ça, un podcast en marchant, je suis sûr que tu as des applications pour enregistrer. Ouais, sûrement, mais oui, oui, maintenant que tu le dis, si, si, il doit y avoir des possibilités. Même moi ou l'autre personne, peu importe, pourrait marcher en même temps et ça pourrait être une petite balade à deux mais en fait à distance. Et d'autant plus que je ne sais pas si tu sais, mais le fait rien que de marcher, ça active une partie du cerveau qui stimule la réflexion et le dialogue. Ah oui. Ah oui, oui. Rien que, par exemple, si tu cherches quelque chose, si tu essaies de chercher dans ta mémoire ou alors tu cherches un sujet ou alors, je ne sais pas, par exemple, tu es écrivain et tu as peur de la page blanche, eh bien, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est d'aller marcher. Non, mais c'est vrai. On dit souvent que... Je suis d'accord que ça stimule. On dit souvent que quand on veut... Non, vas-y. Non, mais en fait, marcher, c'est une petite parenthèse en fait, c'est une petite parenthèse où tu es dans ta bulle, tu es avec toi-même. C'est ça. Mais moi, quand je marche, je suis un peu dans un état d'hypnose, c'est-à-dire que je ne fais pas forcément trop attention à ce qu'il y a autour de moi, je suis vraiment dans mon truc et je suis dans mes pensées à mort. Et ouais, c'est en ça que je pense que c'est stimulant parce que tu penses à des choses auxquelles parfois tu ne penserais pas si tu ne marchais pas. des trucs cons comme ça. Mais exactement. Tu prends du recul quoi. Ah oui, mais en fait, le marché, c'est le meilleur moyen pour se recentrer sur soi parfois, pour se poser des questions existentielles ou n'importe quoi. C'est vraiment ultra puissant. Donc ouais, peut-être que parce que je sais qu'il y a une application qui permet d'enregistrer. Après, il faut savoir, il faudrait que je vois s'il y a quelqu'un qui parle depuis Discord, est-ce que ça l'enregistre aussi ? Tu vois, c'est... Je pense que oui. Parce qu'après, je n'ai plus qu'à importer le son. Alors après, c'est un peu plus embêtant parce que quand je fais un podcast sur ordinateur, ce que je fais, c'est que j'enregistre certes la voix, mais je mets aussi une image en fond. Ce qui fait que quand la vidéo est en ligne, les gens voient l'image. Si jamais j'enregistre que le son, je vais devoir passer par un logiciel de montage pour lui ajouter une image et la transformer en vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si j'ai que le son, il n'y aura que le son sur YouTube. Donc... Bon, mais après, ce n'est pas dérangeant non plus. C'est juste que c'est un peu plus embêtant. Là où quand je j'enregistre sur ordi, là, c'est... Je finis le podcast. C'est royal. Je vais sur YouTube, je fais upload. C'est tout. Donc ça, c'est pratique. Et donc, ouais, tout ça pour dire, parce que tu m'as dit ce que tu faisais un peu tous les jours, mais à la base, tu étais parti pour me dire ce que tu faisais pour ce truc de joint qui était prévu. Ouais, mais après, tout cet entraînement, c'est pour être pareil pour cette compète, quoi. Mais... Non, après, je ne sais pas vraiment s'il y a des points... Ouais, on avait parlé un peu vite fait de nutrition. Ouais. Mais là, sachant que je suis chez mes parents, bon, c'est compliqué. C'est compliqué de... Je mange ce qu'on me donne, en fait, clairement. Oui, c'est ça. Mais après, tu vois, je favorise les bananes, les trucs comme ça, le petit-déj, les muesslis, les flocons d'avoine, ce genre de choses, les œufs, tu vois. Ouais, je vois. C'est vrai que là, je ne suis pas vraiment dans la période où peut-être je peux... Enfin, si, je peux toujours te conseiller pour, on va dire, le mieux en termes de nutrition que tu peux prendre. Après, c'est vrai que moi, là, comme je dis, je suis vraiment en mode écoute. Donc, c'est-à-dire que je ne mange pas forcément ce qu'il faut, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que ça fait tellement d'années maintenant, je peux parler en année, que je me restreins des choses et qu'il y a des choses que j'avais totalement laissées de côté alors que j'aimais le goût. Même si c'était industriel, j'aimais le goût et je m'en suis tellement écarté parce que je me suis interdit que maintenant, je me dis, putain, mais merde, ça n'empêche pas d'en manger parfois, par moment. Ce n'est pas ça qui va te détruire. Je ne suis pas d'occu là-dedans. Non, mais c'est tout ça pour te dire, c'est ultra important par rapport à ce que j'ai vécu, c'est que, ok, tu as des aliments qui sont, qui peuvent faire partie de la diète parfaite. Je veux dire, manger une banane, c'est naturel. Manger un œuf, pas trop cuit, c'est le meilleur en termes de protéines qui peut être synthétisé par le corps. manger des légumes soit frais, soit congelés et que tu les fais bouillir dans l'eau ou alors que tu fais revenir à la vapeur et que tu n'ajoutes aucun gras et tout, rien dessus, à part peut-être un filet d'huile d'olive à la fin. C'est le mieux, oui, que tu puisses faire, c'est le mieux que tu puisses prendre de la viande blanche au lieu de la viande rouge parce que la viande blanche, c'est moins gras que la viande rouge. Oui, tout ça, c'est des conseils, c'est sûr que je peux te donner, je peux te dire, je peux te conseiller. Mais une autre chose c'est que vraiment n'abandonne pas les choses que tu aimes même si c'est industriel ou quoi que ce soit. Laisse-le dans ta diète parce qu'un jour, tu vas en manquer et un jour, ça va te faire envie et un jour, tu vas en pâtir. Il faut prendre à vivre avec. Oui, j'ai envie de te dire, s'il y a des moments où tu ressens le besoin et l'envie vraiment sérieuse de manger quelque chose de sain, comme je l'ai fait à midi, comme je t'ai dit, tu vois, j'ai mangé vraiment poulet, huile d'olive, légumes. Tu ne peux pas faire plus sain comme truc pratiquement. C'était vraiment parce que j'en ai eu envie. Mais si à d'autres moments, tu as envie de te faire un plaisir avec, je ne sais pas, qu'est-ce qui te fait plaisir toi ? Par exemple, un bol de céréales, du chocolat de noisette, du gruyère, je ne sais rien. Des bonnes lasagues, tu vois. Voilà. Tu vois, si à un moment, tu as envie de ça, vas-y. Vraiment. Oui, de toute façon, pour le coup, je ne me restreins pas. Enfin, quand je suis avec mes parents, du moins. Sinon, quand j'étais à Reims, à mon appart, je mangeais très simplement, mais il n'y avait rien de fou, tu vois. Tu as un meilleur contrôle, c'est sûr. Des pas, du riz. Oui. Du coup, là, clairement. Mais quand je vois des lasagues, des tartifettes, machin, je ne vais pas dire... Non, tant mieux. Tant mieux. Parce que, tu ne tombes pas dans les travers. Tu ne tombes pas dans mes travers, parce que tu vas ressortir et ce n'est pas joli. Oui, non, mais clairement. Non, mais c'est bien que tu aies cette mentalité-là et que tu le saches. Parce que, j'ai envie de même te dire, même les aliments plaisir, parfois, c'est même le mieux de les manger aux alentours de ton entraînement parce que... pas tout le temps, mais je veux dire, s'il y a un moment, tu as envie de te faire plaisir. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Par exemple, tu vois, je m'entraîne assez fort le matin. Je sais que moi, j'ai toujours beaucoup mangé le matin, même avant que je pense à tout ça. C'était comme ça que j'étais au naturel. Et là, comme je reviens au naturel, mon corps, naturellement, il revient à beaucoup manger le matin et c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai toujours été. Et tu vois, par exemple, moi, le matin, je me fais quoi ? Là, en ce moment, ma lubie le matin, c'est deux choses. C'est soit je me prends deux baguels que je me coupe en deux et sur l'un, je me mets un peu de la pâte à tartiner au chocolat et sur l'autre, du beurre de cacahuète. Et à côté, je me fais cuire deux œufs durs et je me mange ça. Tu me donnes trop faim. C'est ça. Et en fait, désolé, mais je me mange deux œufs durs. J'allais manger des œufs. Ça va, c'est le plus sain que tu puisses te faire. Donc, vas-y. Je kiffe ça. Ah oui, mais c'est vraiment bon. Tu vois ça ? Et ça, je prends plaisir. Alors que c'est sain, mais je me prends plaisir. Et je fais ça et tu vois le baguil, tu vois, mais je prends le temps vraiment à manger ça. Je mange le baguil, j'apprécie avec ça et que l'espèce de Nutella dessus, beurre de cacahuète et je prends vraiment de temps et ça fait, c'est un petit déj à 800 et quelques calories, mais je prends plaisir. Et puis, c'est autour de mon entraînement donc je sais que tout ça, ça ne va pas être utilisé pour être stocké. C'est pour re-remplir mes stocks de glycogènes dans les muscles, mon foie, etc. avant que ce soit stocké. Parce que, c'est marrant, j'écoute parce que, tu sais, j'ai toujours écouté et lu beaucoup de choses et c'est marrant parce qu'encore récemment, j'écoutais quelque chose, un nutritionniste qui disait, à votre avis, qu'est-ce qui vous fait grossir ? La lasagne ou la pomme que vous allez manger après ? Il disait, c'est la pomme parce que la lasagne, alors, non mais, c'est imagé, attention, c'est très imagé. Mais c'est qu'en gros, si jamais tu manges ta lasagne et que tu es rassasié avec ta lasagne et que ça va, mais que, même en étant rassasié, tu te dis, tiens, je vais me manger une pomme. Qu'est-ce qui va te faire grossir ? C'est la pomme. Pourquoi ? Parce qu'elle vient en plus alors que la lasagne avait suivi à te rassasier. Par contre, on est d'accord, si jamais tu manges une lasagne au-delà de ton rassasiement, c'est-à-dire au-delà de ton écoute de ton propre corps, oui, toute la part de lasagne qui viendra en plus, elle sera stockée. Est-ce que tu vois la logique ? Non, mais j'ai compris, en fait, le piège des trucs bons que tu adores, c'est que tu n'en manges pas simple, tu n'en manges pas juste ce qu'il te faut. Comme tu adores ça, tu vas en manger plus, tu te ressers, machin. C'est pas le fait que ce soit... Exactement. D'où le fait que pendant trop d'années et de temps, les gens et moi, je me suis interdit les choses bonnes comme des lasagnes ou du chocolat ou du machin. Pourquoi ? C'est parce que ça a été indiqué comme des aliments interdits, comme des aliments qui te font grossir, etc. Alors qu'en fait, maintenant que je m'écoute, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment... Alors oui, il y a toujours des aliments plus sains que les autres, mais si à un moment, tu vois, bagel et beurtre cacahuète et Nutella, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'il y a de plus sain. Mais pourtant, moi, de ce que je remarque, c'est que j'en mange et dès que j'ai plus faim, ok, j'arrête. Mais ce qui est mauvais, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que ces genres de choses bonnes, on va avoir tendance à en abuser et ça va être cet abus qui va te faire grossir. Et ce n'est pas parce que tu vas manger... Je ne sais pas, tu vois, comme hier soir par exemple, je me suis mangé chocolat noisette. C'est un truc sucré et gras. Sauf que j'en ai mangé quoi ? J'en ai mangé juste à ma faim, ce qu'il me fallait. Je m'en suis mangé six petits carrés plus une pomme. Et après, je me suis senti bien. J'ai dit, ben là, je me sens bien. Est-ce que tu crois que ça, ça va me faire grossir ? Ben non, parce que j'en ai mangé en fonction de ce que mon corps me demandait. De tes besoins énergétiques. Par contre, j'ai quand même une question vis-à-vis de tout ça et vis-à-vis d'écouter tes besoins et de manger en fonction de ça. C'est que quand ton objectif, c'est de prendre du muscle, est-ce qu'il ne faut pas du coup ou étant donné que tu as des entraînements et que du coup, tu épuises plus tes réserves ou je ne sais pas comment ça marche, ton corps automatiquement demande plus. Et donc, tu n'as pas besoin de te forcer à manger plus parce que automatiquement, ton corps en demande plus. C'est ça ma question. C'est hyper clair. D'ailleurs, la première partie de ta question, est-ce que je dois manger plus ? J'allais dire, c'est un peu naïf, mais en même temps, c'est tout à fait normal parce que je me suis posé aussi la même question. Mais en fait, la deuxième partie de ta question, c'est celle-là la véritable. En fait, tu te réponds. parce que c'est exactement ça. Ton corps, en fait, c'est juste que quand ton corps va t'en demander, il ne faut juste pas avoir peur de lui donner. Et c'est ça qu'on a peur au début parce qu'on se dit « je vais trop grossir » et tout. Et en fait, il y a quelque chose que tu peux mettre en place vraiment pour vérifier si tu es sur la bonne voie ou pas, c'est de te peser. C'est-à-dire que, encore une fois, écoute ton corps. Vu que tu vas faire beaucoup d'exercices, il va t'en demander et tu vas beaucoup manger. Mais là où tu vas voir si tu manges trop par rapport à ce que ton corps arrive à synthétiser, ça va être le poids que tu vas peser. Tout simplement. C'est-à-dire que si tu vois que, je ne sais pas, je vais te donner un nombre vraiment arbitraire, 70, tu pèses 70, et bien si tu fais un peu plus de sport qu'à l'accoutumée et que tu manges ce que ton corps te réclame mais tu vois que tu fais toujours 70, tu fais « ok, il m'en réclame, j'en mange, mais apparemment, je ne mange pas encore assez. » Donc, c'est là où tu vas devoir augmenter. Écoute, j'en suis plutôt satisfait parce que c'est ce que je fais depuis que j'ai commencé en janvier, et la muscu. D'ailleurs, tu vois de la différence ? C'est-à-dire ? Tu vois de l'évolution ? Peut-être que c'est ce que tu allais me dire. Alors, moi, sur moi, non, pas vraiment parce que je me vois tous les jours et quand tu commences ça, tu te regardes tout le temps. C'est pour ça qu'il faut faire une photo avant. Mes proches me disent que j'ai pris un peu de muscle. Un conseil, fais confiance à ce que te disent tes proches. Ça peut paraître souvent pour te faire plaisir, mais je peux te dire que c'est souvent très vrai parce que moi qui me revois des photos du passé, je peux te dire que les gens, des fois, me disaient que tu as pris des bras et tout. Puis moi, qui me voyais toujours, je me disais n'importe quoi et quand je me revois, je fais ah ouais, en fait, si quand même. Donc, fais confiance à ce qu'on te dit parce que comme tu dis, tu te vois tous les jours. J'ai limite pas de conseils à te donner parce que tu le sais, tu te vois tous les jours donc tu sais que tu ne te vois pas. Tu as déjà tout compris. Très progressif ce que je voulais dire, c'est que depuis janvier, j'ai dû prendre 5 kilos, tu vois. Donc, je fais 70 maintenant alors je suis en faisant 65. Pour moi, c'est beaucoup mais bon. C'est beaucoup pour toi ? Je trouve ça un peu beaucoup ouais mais j'ai envie de dire attends, j'avais dit tu n'avais jamais fait de muscu avant. Non. Donc, en fait, les premiers kilos, tu les gagnes assez aisément et donc c'est allez, je peux te donner, je peux te dire que c'est normal. Après, est-ce que tu prends ton tour de taille ? Est-ce que tu regardes ton bide ? Tu vois un peu si tu... Je n'ai pas du tout pris de bide. C'est vraiment... Quand je me regarde un glace, je suis pareil en fait. Bah écoute, franchement... Je ne sais pas si 5 kilos, tu vois vraiment une différence ou je ne sais pas. Normalement, si mais après, tu es grand aussi. Donc, il y a ça qui joue aussi. Moi, je vais te dire par rapport au fait que tu manges comme tu dis, tu sais déjà pas mal de choses, tu t'entraînes bien et comme tu as commencé, les premiers kilos, on les prend facilement et facilement en muscle. Finalement, ça me paraît cohérent mais par contre, tu as fait ça en combien de temps ? En 3 mois complets ? C'est clair que les 3 prochains mois, tu ne vas pas reprendre 5 kilos en plus. Oui, oui, c'est normal. ou alors tu as vraiment pris 5 kilos de muscle pratiquement, tu ne prends jamais que 5 kilos de muscle, c'est impossible mais dans tes 5 kilos que tu as pris, il y a forcément un peu de graisse mais tout est équilibré de toute façon. Quand on dit prendre de la graisse, ce n'est pas que sur le bide, c'est équilibré dans tout le corps. Ton corps a besoin aussi de faire de la graisse en même temps que du muscle, c'est obligé. Mais tant que ça reste bien réparti comme ça, franchement, nickel. Là, tu me dis que tu as pris 5 kilos, si tu ne me dis que tu n'as pas pris de bide et tout, en tout cas, c'est le constat que j'en fais. Je ne sais pas s'il est bon mais c'est celui que je fais. J'ai envie de te dire maintenant que tu as passé l'étape du début parce qu'il y a toujours une étape du début où tu n'as jamais fait de muscle et là, tu te mets à en faire et puis là, tout ce que tu prends c'est en muscle. Peut-être maintenant, prends ton tour de taille à jeun le matin. Prends ton tour de taille à un moment où tu n'as pas trop mangé le soir, où tu as été raisonnable et le matin où tu te sens plutôt vide. Prends ton tour de taille comme ça ou prends-le par exemple 3, 4, 5 jours d'affilé et puis tu fais une moyenne et puis dans 3 mois, refais la même chose. Tu prends 4, 5 matins d'affilé, tu fais une moyenne et fais-le. Vraiment, ça va être le meilleur moyen et je vais te dire même une chose si tu n'as pas l'habitude de te mesurer les muscles, tu ne l'as pas fait ça ? Tu ne t'es pas mesuré ? Non, non. Je vais te dire un truc. Ce n'est jamais trop tard. Prends-toi un espèce de décamètre, un truc que tu peux enrouler autour de ton biceps ou un truc comme ça. Vraiment, mais vraiment, fais-le. Parce qu'il y a un moment où tu auras bien évolué et tu vas regretter de ne pas l'avoir fait. De ne pas l'avoir pris. Vraiment. Parce que moi, il y a plusieurs moments, je me suis fait « Putain ! » Eh bien là, je ne peux pas mesurer. On m'a dit que j'ai pris des bras. Merde ! Je n'ai pas mesuré avant. Aucun moyen de revenir en arrière. Alors peut-être que pour le moment, ça te barbe un peu ou tu n'en ressens pas l'utilité ou tu n'as pas envie. Franchement, va au-delà de ça. S'il y a vraiment un truc où je te dis de ne pas écouter ton corps et ton cerveau, c'est à ce moment-là. Vraiment, fais-le même si tu n'as pas envie. Parce que putain, tu vas être tellement content de l'avoir fait. Vraiment, je vais te dire que tu vas être content. Parce que le jour où tu vas vouloir mesurer ta progression, tu seras content d'avoir eu une photo de départ. Ah mais carrément. Vraiment. Vraiment. Je te le surconseille. Ouais. Dès demain, je fais ça. Parce que pour l'instant, physiquement, sur moi, je n'aperçois pas vraiment de changement. tu vois. Mais tu vois, je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai beaucoup progressé en termes de tout simplement à la salle en termes de ce que je peux soulever, mes séries, mes répétitions. Je suis bien d'accord. Je suis bien meilleur qu'avant. Un indicateur tout bête. Quand j'ai commencé, je ne pouvais même pas faire une seule traction. Là, je peux faire des séries de 10. Cool. Ça, c'est bien. Rien que de pouvoir voir comme ça l'évolution et que je prends de la force, je gagne en robustesse. Pour l'instant, rien que ça, ça me suffit. Même si, ouais, j'ai quand même hâte de pouvoir voir des résultats visibles. C'est ça. Mais je sais que c'est un truc de passion. Mais après, par contre, attention, au niveau des mesures, il ne faut pas que ça devienne obsessionnel non plus sinon là, c'est contre-productif. Comme je t'ai dit, tu le fais, tu le fais par exemple, comme je t'ai dit, tu dis que tu veux le faire dès demain, ben voilà, fais-le dès demain mais après, n'y touche pas pendant trois mois et ne pense plus à ça. Et juste, un autre conseil vraiment, si tu prends tes mesures, essaye de noter quelque part ou alors de bien prendre tes repères de comment tu les prends. Par exemple, quand tu vas faire ton tour de taille au niveau du bide, retiens quelque part si tu l'as fait au-dessus du nombril, si tu l'as fait en dessous, si tu l'as fait, tu peux même le faire à plusieurs endroits. Moi, je sais que je le fais juste en dessous du nombril pour la taille et il y a les hanches aussi, c'est vraiment beaucoup plus en dessous, vraiment sur les hanches. Là, tu as deux mesures complètement différentes. Ah bah oui. Je te conseille aussi peut-être de regarder des vidéos, des gens, comment ils font. Tu as des conseils aussi qui sont pas mal, j'ai regardé ça. Mais vraiment, note-toi-le quelque part de comment tu as fait et où tu as fait avec un truc qui se déroule. Ça s'appelle un décamètre. D'accord. Ok. Je ne sais pas si j'ai ça. Un repère. Un truc qui puisse, tu sais où je mets un repère où je puisse voir. Tu ne peux pas mettre de repère sur le décamètre. Quand je te dis de prendre des repères, c'est vraiment de te dire où est-ce que sur la peau tu le mets. Parce que vraiment, moi, que je le mette plus haut ou plus bas, ça change des fois de 1 à 2 centimètres. Vraiment. Donc, c'est pour ça, c'est prendre le repère là-dessus. Pareil, quand tu vas mesurer le biceps, je te conseille par exemple de le mesurer sans forcer et de le mesurer en forçant. D'accord. Je te conseille aussi de bien voir où est-ce que tu le prends sur le biceps. Parce que vraiment, quand tu vas prendre des biceps et des triceps en muscles, ça peut arriver que des moments, tu mettes ton décamètre à un certain endroit et que tu ne prennes pas le pic de ton biceps, mais que tu ne prennes pas aussi non plus ce qu'on oublie souvent le pic du triceps. Et parfois, tu peux dire putain, mais en fait, je ne prends pas de bras alors qu'en fait, la dernière fois, tu l'avais pris plus en dessous de ton triceps et là, il était bien et qu'en fait, l'autre fois, tu l'as un peu décalé. Donc vraiment, c'est pour ça, je te dis, prends-toi, je ne te dis pas de te faire des tatouages sur la peau presque, mais c'est presque ça ou alors tu l'écris. Tu vraiment te dis, alors là, je l'ai pris à cet endroit-là précis, à tel endroit de ma veine et tout. Je sais, ça peut paraître, je ne sais pas, extrême, ce que je te dis, mais je peux dire que le jour où tu vas vouloir reprendre tes mesures, tu vas faire, ah merde, ah merde, je ne me souviens plus comment et tout. Ouais, mais je comprends très bien parce que là, je me dis, ça aurait été cool que je le fasse avant de commencer. Eh ben ouais, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est sûr que ça aurait été le top du top, mais tu vois, avant que tu te retrouves trois mois plus tard et que tu regrettes de ne pas l'avoir fait aujourd'hui, fais-le aujourd'hui pour ne pas le regretter dans trois mois. Mais de toute façon, là, je m'attends un peu à une sorte de stagnation parce qu'avec le confinement, c'est peut-être une grosse idée reçue, mais je ne vais être qu'en poids du corps, je ne sais pas, je fais moins confiance à cette façon de faire. Peut-être à tort. Non, j'ai envie de dire que moi, j'ai en partie la réponse dans ma tête, mais en fait, je vais volontairement ne pas te la donner parce qu'en fait, mon but, c'est de te dire ne te prends pas la tête avec ça parce que tu vas prendre la tête avec ça. Si tu vas trop loin là-dedans, tu vas même des fois t'en dégoûter et du coup, après, tu vas même moins le faire avec envie. Moi aussi, tout ce que je peux te dire, c'est que oui, effectivement, porter des poids lourds et porter le poids du corps, c'est un entraînement différent et ça donne des résultats différents. Mais, il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre. Pourquoi ? Parce que, je vais te donner un petit élément de réponse et c'est tout ce que je vais te donner. Certes, quand tu rajoutes des poids en plus, ça favorise le volume. Mais le poids du corps, moi, je te fais te dire, il vaut mieux en profiter d'être au poids du corps pendant le confinement. Pour moi, c'est un très bon complément par rapport, tu vois, on va dire, c'est une bonne, c'est un bon switch parce qu'on dit souvent qu'il faut changer de type d'entraînement tous les trois mois. Et bien, j'ai envie de te dire, profite de ce switch pour justement, là, ce ne sera pas du volume, mais ce sera du renforcement et de l'interne. et ce sera du, attends, je vais dire un moqué par français, du sculptage. D'accord, toujours l'idée. En gros, tu vas te sculpter. Tu vas te sculpter de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Ça va faire du bien à tes muscles en interne parce que ça va construire des fibres différentes. Et j'ai envie de te dire... Moins visibles mais tout aussi importantes. Ouais, parce que quand tu as des gens qui bossent que en force, ça te fait des muscles volumineux mais pas bien remplis. Alors que, j'ai envie de te dire, même, c'est très bien en fait que ça t'arrive, le confinement et que tu continues au poids du corps parce que ça va, tu sais quoi, ça va même... Bon, du coup, en fait, je te réponds mais bon, je trouve qu'au final, la réponse va être plus motivante que démotivante. C'est parce que là, ça va te construire d'autres fibres dans les muscles. Ça va plutôt te... Vraiment, je... Comment on dit ? Je... Tu sais, quand tu dis les choses de manière simple alors que... Je vulgarise. Voilà. Je vulgarise mais en gros, ça va remplir ton muscle et ça va même l'aider plus tard quand tu vas reprendre la musculée avec des poids plus lourds pour encore plus les développer. Donc, tout ce que tu fais maintenant, c'est pas perdu même au contraire. Je vais vraiment travailler en interne. la puissance brute, enfin, la force brute, quoi. C'est ça. C'est ça. En fait, oui, c'est différent. C'est un entraînement différent et oui, c'est clair que si jamais tu avais pris, par exemple, tes mesures il y a trois mois et tu regardais la différence maintenant et tu les reprends dans trois mois, avec trois mois de poids du corps, c'est clair que tu vas faire beaucoup moins de volume qu'avec des poids libres et d'autres poids. mais le résultat sera moins visible à l'œil nu. Mais par contre, quand tu vas reprendre les poids plus lourds, là, ça va faire la différence. Moi, j'avais une autre question par rapport à tout ça. C'est la place du cardio dans tout ça. Ah oui, très bonne. Parce qu'il faut savoir, parce que moi, avant de faire la musculaire, je courais beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, je passais beaucoup, mais en gros, tous les trois jours, je faisais mes 45 minutes. donc plus un peu de poids du corps. Enfin bref, je courais beaucoup. Et là, vraiment, depuis que j'ai commencé à la muscu, j'en fais presque plus. Pourquoi ? C'est très simple. C'est parce que j'ai pu lire par-ci, par-là, que ça ne favorisait pas la construction du muscle ou ce genre de choses. Ah, tu es un peu dans les méants. Fais gaffe à ça. Voilà, c'est pour moi, en fait, ton point de vue sur la question. J'en fais quand même un petit peu parce que ça me manque. quand même, j'en ai besoin aussi. J'ai envie de te dire, c'est sûr que moi, j'ai tout entendu. J'ai tout entendu, j'ai tout expérimenté, j'ai tout, voilà, je ne suis pas assez pas. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux un peu démêler le vrai du faux ? Ouais, mais je vais te démêler, il n'y a aucun problème. En fait, t'en as qui vont diaboliser le cardio et t'en as qui vont l'encourager et t'en as qui... J'ai envie de te dire, la réponse, elle est un peu bateau, mais je vais creuser. Mais en fait, la réponse la plus bateau que je peux dire, c'est l'équilibre. Il ne faut pas en abuser et il ne faut pas l'arrêter non plus. D'accord. Pourquoi ? Parce que, si je rentre un peu plus dans les détails, c'est simple, ton corps, il connaît deux choses, catabolisme et anabolisme. Construction de matière, destruction de matière. C'est simple. Tu arrêtes de bouffer, tu détruis ta matière, t'es en destruction, t'es en catabolisme et tu perds tes muscles, ton gras, tout ce que tu veux. Anabolisme, tu manges, ton corps, il va construire du muscle, mais si tu ne sollicites pas tes muscles et que tu as en trop, il va te construire des petites usines à gras et puis ça va s'engraisser, tout ça. Voilà, c'est de l'anabolisme. Bref, il faut avoir un juste milieu. Pour démêler tout ça, j'ai envie de te dire, il ne faut pas oublier que quand tu fais de la muscu, certes, tu entraînes tes muscles, mais il y a un muscle qui travaille moins que les autres dans ce cas-là, c'est ton cœur. Et j'aimerais te dire, faire du cardio, c'est pour moi un moyen de continuer à muscler ton cœur, c'est un moyen de continuer à rester endurant et même, c'est plus une question de santé pour ta vie actuelle et future. Et même, j'ai envie de dire, qu'arrêter complètement le cardio, ça peut en pâtir sur ton entraînement de muscu de force. Pourquoi ? Parce que du coup, tu vas perdre en endurance et qui dit perdre en endurance, dit aussi perdre en endurance au niveau de tes séries. Parce que si tu n'es plus en endurance, je veux dire, quand tu fais tes séries de muscu avec du poing, je ne sais pas, tu fais ton développé couché ou des trucs comme ça, il y a aussi ton cœur qui travaille. Si ton cœur n'est plus du tout mis à l'épreuve sur des épreuves d'endurance, lui non plus ne va plus pouvoir te porter. Et peut-être que les 15 répétitions que tu faisais avant, peut-être que tu vas en faire plus que 13 et tu vas te dire, putain, mais je suis en train de perdre du muscle ou quoi ? Alors qu'en fait, non, le seul muscle que tu perds, c'est au niveau de ton cœur. Pourquoi ? Parce que tu ne l'entraînes plus. Ça typiquement, je l'ai bien ressenti parce qu'avant de faire tout ça et d'arrêter du coup un peu le cardio, je te l'ai dit, je courais pas mal et je courais plutôt bien. Je faisais mes 45 minutes, j'avançais bien, j'en étais content. Là, j'en ai refait récemment, j'ai eu du mal. Mais vraiment, j'ai vraiment eu du mal. Alors, c'est tout à fait normal pour deux raisons. Première raison, l'endurance, on la gagne très vite mais on la perd très vite. Et deuxième raison, tu as pris du poids, tu as pris des muscles, tu as plus à porter, donc tu as plus d'efforts à faire. Ça, par rapport à ton endurance, il ne faut pas t'en inquiéter. Si tu fais moins qu'avant, c'est franchement, tu n'as pas à t'en inquiéter du tout. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit, on perd très vite l'endurance. Moi, je me souviens, je me souviens, la première fois que j'ai couru, c'était la première fois que je faisais mes études en dehors de chez mes parents. J'étais à Grenoble et puis je ne sais pas, je n'avais jamais couru de ma vie et puis je me suis dit, tiens, j'ai envie de courir. Au début, je courais à peine 10 minutes avant de m'arrêter. Je marchais, je marchais, je marchais et après, je me remettais à courir. C'était à peine 10 minutes. Et de jour en jour, tu ne peux pas savoir la progression fulgurante que j'ai faite. Oh, mais c'était incroyable. À chaque fois, j'allais toujours de plus en plus loin sur mon parcours avant de m'arrêter et de marcher. À tel point que, au final, alors qu'au début, je courais 10 minutes et puis je m'arrêtais, j'ai fini au bout de 3 mois de partir de chez moi, faire le tour de mon campus et revenir et ça me prenait, je courais pendant 1h30. Et j'étais encore chaud pour monter les 6 étages d'escalier. Tu vois, donc passer de... Mais par contre, dès le moment où j'ai plus ou moins arrêté de courir, où j'ai vraiment réduit, dès le moment où j'ai voulu recourir rien que 1h, j'en ai craché mes tripes. Parce que l'endurance, on perd beaucoup plus rapidement qu'on perd du muscle. Et j'ai envie de dire ça, il ne faut pas s'en inquiéter, c'est normal. Mais tant que, comme tu dis par exemple, tous les 3 jours, tu vas courir 20, 30, 40 minutes, franchement, c'est bon. Ouais, ce jour tu es 3 jours, ouais. Ouais, j'ai envie de dire. Et puis, même, alors ça, c'est ce que j'ai entendu, ce qui était plutôt conseillé et ce que je trouvais vraiment pas trop mal, c'est vraiment, si tu veux faire du cardio, évite d'en faire autour de tes séances d'entraînement. Parce que... Avant ou après ? J'entends. Non mais en fait, comment dire ? C'est-à-dire à un autre moment, c'est-à-dire ni avant, ni après. C'est-à-dire que, par exemple... Le jour. Oui. Par exemple, si tu fais ton entraînement de muscle le matin, va courir le soir, par exemple. Tu vois ? Ou, tout simplement, si tu as fait une grosse séance et que tu n'en peux plus aujourd'hui, va courir le lendemain. Tu vois, parce que, si, d'un côté, tu sollicites tes muscles le matin, et déjà, tu vas te dessécher, dis-toi bien, tu ne prends pas de muscles quand tu soulèves des poids. Ce n'est pas à ce moment-là. C'est au moment où tu vas manger ou tu vas dormir. Le moment où tu construis tes muscles, c'est quand tu dors. Je te le dis tout de suite. Oui. Parce que là, c'est là où ton corps reconstruit les fibres qui ont été perdues. Si tu fais ton entraînement de muscu, donc déjà, tu vides tes réserves de glycogène, tu vides tes muscles, tu casses tes fibres. Si après, tu fais subir à ton corps de l'endurance, tu vas encore plus dessécher ton corps et là, ce n'est pas du gras parce que déjà, en plus, toi, tu es quelqu'un de grand et de fin, qui a un métabolisme qui semble rapide. Donc, si toi, déjà, quelqu'un comme toi qui, je pense déjà pour ton gabarit, peut avoir un peu de mal à prendre du muscle, si en plus, tu imposes à ton corps du cardio juste après. Mais là, c'est mort. Ce n'est pas du dessèchement que tu vas faire, c'est que tu vas taper dans tes muscles et tu vas les détériorer. Oui, c'est ça. Donc, c'est là où c'est le pire. Il faut faire ton cardio quand tu as encore au moins des réserves. C'est pour ça que je te dis, il faut les faire en dehors. Il faut, par exemple, le matin, tu fais ta muscu, tu manges bien et le soir, tu peux aller courir parce que là, tu auras des réserves qui auront été refaites durant la journée ou durant la nuit si tu y vas le lendemain. Mais, j'invite à te dire, c'est vrai qu'il n'y a plus à y réfléchir. C'est vrai que toi, déjà, je me compare par rapport à moi mais c'est vrai que par rapport à toi qui est grand, qui est fin de base et tout ça, si tu veux faire du cardio, c'est OK, mais ne te tue pas à la tâche non plus. Il faut que je fasse un rythme modéré. Moi, c'est plus pour, comme tu disais, entretenir le cœur et aussi parce que ça me plaît. Voilà, fais-le en tant qu'entretien. Mais si à un moment, tu vois que tu es là, tu fais, tu ne peux plus, tu souffles et tu fais, bon allez, j'ai envie de devenir encore plus endurant, allez, vas-y, je me donne, je me donne. Stop, parce que, mais c'est là où tu le verras quand tu vas te peser, tu verras que c'est ça qui peut te desservir. Et j'ai envie de te dire des moments, si tu vois par exemple que sur ta balance, tu ne prends pas de poids, plutôt que de commencer à vouloir manger plus, cours moins. Tu vois ? Bouge le curseur plutôt sur l'entraînement plutôt que sur la bouffe. C'est là où après, tu jauges ton corps et tu bouges les curseurs où tu veux, où tu le sens. Si tu sens que tu manges déjà beaucoup et que tu vois que ton corps, il n'arrive pas à prendre du poids et que ça nécessite que tu manges encore plus et que limite à t'en faire vomir, enfin, je schématise, mais tu vois que pour toi, encore manger plus, ce ne serait pas bon, et bien réduis plutôt l'activité. Et l'activité, plutôt que de la prendre sur la muscu, prends-la sur l'endurance. Il faut bouger, il faut bouger là-dessus. Et puis si tu as vraiment réduit ton endurance et que tu ne veux pas plus réduire, et que tu vois que tu ne prends pas de poids, mange plus. Tu vois, il faut bouger là-dessus, selon tes envies. de toute façon, ce que tu dis là, ça me confond cette idée, c'est qu'il faut tester sur soi en fait, ce qui marche. Exactement. Et puis surtout, 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 il faut apprendre à se connaître. Surtout, il faut tester sur soi, mais il faut surtout faire preuve de patience. Énormément de patience. Parce que ton corps, ce n'est pas parce que tu vas faire un changement du jour au lendemain qui va te montrer le résultat. Si tu veux, je peux te conseiller la vidéo, comment ça s'appelait déjà ? Oui, ma vidéo psycho, le miroir du temps. Va la voir, et puis tu verras, elle va t'aider là-dessus. Ah oui, certainement. Il y a un moment, je dis un truc, alors ce n'est pas que sur ça, mais à un moment, je dis un truc très vrai et que je vérifie encore aujourd'hui, c'est que bien souvent, tu te places devant le miroir et ce que tu veux voir, c'est ton reflet immédiat. Alors que ton corps, ce qui va te montrer comme reflet, c'est un reflet d'il y a deux ou trois semaines. Et que quand tu vas mettre en place des nouvelles habitudes dans ta vie, avant que le miroir du temps se rafraîchisse, il va falloir attendre deux à trois semaines avant que tu commences à voir les premiers résultats. Et que si, du jour au lendemain, tu mets en place des nouvelles habitudes et que tu attends à voir les résultats dans ton miroir du temps dans deux ou trois jours et que tu ne les vois pas, ce qui va être le cas, tu ne vas pas les voir vu qu'il faut du temps. Tu vas te décourager, tu vas revenir en arrière et finalement, tes résolutions, tu vas les arrêter. Donc, tu n'auras pas laissé assez de temps à ton miroir du temps pour te refléter le résultat parce que tu ne les auras pas tenus assez longtemps. c'est ce que je dis dans la vidéo. Tu n'es même pas obligé de la voir mais si ça t'intéresse toujours, tu peux la voir. Mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que tes habitudes, il ne faut pas, ça y est, tu les prends et puis ça y est, tu vas avoir le résultat. Non, il faut vraiment faire preuve de patience. C'est pour ça que quand on fait des expérimentations sur son corps, il faut les faire sur du long terme. Je comprends très bien. Je vois très bien parce que ce n'est pas la première fois que je me suis dit tiens, je vais prendre du muscle, machin. C'est la première fois que j'y vais aussi motivé en allant à la salle, machin. Mais ce n'est pas la première fois. Et à chaque fois, c'est exactement ce que tu dis. Je t'ai frustré, je ne voyais pas de résultat. Mais au bout de deux semaines, tu vois, tu finis par abandonner, machin. Du coup, c'est très vrai ce que tu dis. Et je suis content parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu dépassé ça aujourd'hui. Ah oui, tant mieux, tant mieux parce que ça, c'est destructeur. Il n'y a rien de plus destructeur. Ouais. Parce que et pourquoi, regarde, tu vois, je t'ai dit, je refais le parallèle sur ma faim et tout ça que je m'écoute. Pourquoi, à ton avis, j'ai arrêté de me peser ? Pourquoi, à ton avis, j'ai arrêté de me mesurer et tout ça ? Je me suis imposé ça pendant tout le confinement parce que je savais très bien que si jamais, en faisant confiance à mon corps, je savais que les premières semaines, j'allais plus manger parce que mon corps allait me réclamer ce que je lui avais interdit pendant tout ce temps. Eh bien, ce qui allait se passer, c'est que qu'est-ce que j'allais voir au bout d'une semaine ou deux ? J'allais dire, oh putain, mais attends, mais là, j'ai pris du poids, j'ai pris du bide. Attends, mais en fait, peut-être que m'écouter, c'est peut-être pas bon. Hop, je reviens en arrière et je me restreins. Alors que là, je me laisse minimum trois mois. Trois mois pour que mon corps fasse peut-être un pic vers le haut au début de poids, mais que petit à petit, hop, oh là, petit à petit, il se re-régule et là, il redevient normal. Tu vois, je lui laisse ce temps. Alors que si, au bout d'une semaine ou deux, je regardais déjà mes résultats, j'allais être découragé parce que j'allais me dire, oh non, je suis en train de grossir, merde, oh là là, stop, on arrête, on stoppe tout et on revient comme avant, on se re-restreint. Eh bien, jamais j'allais pouvoir me réécouter alors que là, je peux te dire, je ne me suis jamais autant senti libéré, libéré, délivré, tu vois, carrément, depuis le jour où là, j'arrête de me regarder dans le miroir, j'arrête de mesurer, j'arrête de prendre mon poids et je me fais confiance et je me dis, et regarde, là, comme je te disais, je suis à la troisième semaine. Putain, je ne me suis jamais autant senti en paix avec la bouffe, les quantités et tout. Regarde, je n'ai mangé que deux fois. Ah, je crois que je t'ai perdu. Ouais, j'étais perdu. C'est bon, tu es là ? Ah, décidément. Ouais, non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Non, j'étais juste en train de te dire que, ben, en fait, maintenant, je ne me suis jamais autant senti libéré, tu vois, maintenant, tu vois, par exemple, aujourd'hui, je n'ai mangé que deux fois, si bien je vais aller au lit sans peut-être même remanger une troisième fois, et ben, ça aurait été impensable avant. Alors que là, tu vois, je ne sais même pas combien de calories j'ai mis dans mon corps, mais je fais confiance à mon corps parce que pour lui, apparemment, c'est suffisant aujourd'hui. Mais peut-être que demain, je vais manger plus qu'aujourd'hui parce qu'il m'en demandera plus, mais c'est un équilibre. C'est tout. Ouais. Ouais, je comprends très bien. Mais je trouve ça intéressant, ce que tu fais de ne pas se peser, de ne pas se recalir dans le miroir, machin, et vraiment de s'écouter et voir où ça mène. Parce que finalement, en faisant ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu te donnes le droit à l'échec, mais tu tentes, tu vois, tu t'écoutes. Oui, et puis c'est surtout que le corps, en fait, au bout d'un moment, il se régule et il s'équilibre et c'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est toujours passé, en fait. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours été quelqu'un de gourmand, même si je faisais attention quand même. Je veux dire, il y a des moments, je ne dépassais jamais les bornes. Mais comme je ne m'interdisais rien, je n'en ressentais jamais le besoin de dépasser les bornes. Alors que depuis ces quelques années où je me restreignais, les seuls moments où je m'autorisais des choses, mais tu ne peux pas savoir l'orgie que c'était. Alors qu'en fait, les moments, quand tu ne fais pas attention à ton poids, à tout ça, et quand tu te régules, quand tu fais confiance à ton corps, qu'est-ce qui se passe les jours de fête ou les jours où tu manges beaucoup ? Tu te rends compte, inconsciemment même, parce que tu ne te rends même pas compte, tu n'y fais pas attention. Mais en fait, inconsciemment, ton corps, il se régule. Les jours qui suivent, tu manges moins. Et petit à petit, ouais, tu vas peut-être avoir pris un ou deux kilos à cause des fêtes. mais dans les semaines qui vont venir, ton corps va se réguler et si tu es un ou deux kilos au prix, ils vont se perdre automatiquement. Et ça, c'est une chose que, à trop contrôler ce que je mangeais, à trop contrôler mon poids et tout, en fait, je ne faisais plus de tout confiance à mon corps, à la régulation et tout ça. Et dès que je prenais du poids, oh là là, c'était la fin du monde. Je ne dis pas que je ne vais plus reprendre mon poids. Bien sûr que je vais le faire. J'ai envie d'ailleurs, j'ai cette impatience aussi de voir au bout de trois mois à la fin du confinement, qu'est-ce que ça aura donné ? Qu'est-ce que le fait de faire confiance à mon corps ? Tiens, tu vois, là, je suis en pleine expectative. Je me dis, mais c'est génial en fait. Je sais combien je faisais avant le confinement, avant que j'arrête de m'écouter. Et dans trois mois, je vais me reprendre mon poids et tout et en m'écoutant, en mangeant ce que je veux, est-ce que c'était si pire que ça ? Et en fait, tu sais quoi ? Je sais déjà ce qui va se passer. C'est-à-dire que j'aurais repris quoi ? Un ou deux kilos, qui sera en fait mon poids de forme. Au niveau de mon tour de taille, même si dans les trois mois qui vont venir, je vais manger certes du chocolat, du Nutella, du beurre de cacahuète, du machin en quantité que j'aurais voulu, je n'aurais pas pris tant de tour de taille que ça. Et en fait, au final, tout ce que j'aurais fait, c'est reprendre mon poids de forme que je faisais avant même de commencer tout ça. Oui, que tu n'avais plus du coup. Mais oui, parce que tu sais quoi ? Je vais te dire un truc. Ça fait depuis 2017 vraiment que je calculais tout, que vraiment, que je me restreignais et tout ça. Mais par contre, j'avais commencé déjà bien avant à prendre mon poids et mon tour de taille. J'ai commencé ça en 2014. Ça fait depuis 2014 que je prends mon poids et tout ça. Tu te rends compte ? Et là, c'est quoi ? Je suis presque sûr que le jour où j'ai commencé en 2014, au bout de trois mois, quand j'aurai fini le confinement et tout ça, et que je me serai simplement écouté. Qui te dit qu'en fait, je ne ferai pas le même poids et tout ça que quand j'avais tout débuté ? Non, mais c'est dingue. Mais limite, si c'est ça qui se passe, je serai heureux parce que ça veut dire que j'en aurais guéri. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'essayer de contrôler quelque chose qui est naturel. Parce que le naturel, au final, il revient toujours. Il revient toujours. Non, mais je comprends bien. Et donc, c'est pour ça que le fait de ce qu'on fait, le fait de travailler son endurance, le fait d'essayer de prendre du muscle, tout ça, ce n'est pas naturel. Mais si on le fait dans une démarche qui n'est pas abusée pour le corps et qu'on le fait par simple envie, il n'y a rien de nocif là-dedans. Il n'y a que du positif. Et pourquoi je dis qu'on gagne beaucoup en endurance et dès qu'on ne fait plus d'endurance, on revient à la base ? C'est parce que tout simplement, le corps se régule et il revient à ce qu'il était à la base. Parce que le corps, il n'est pas fait pour être endurant même quand il fait plus d'endurance. Au bout d'un moment, il revient à cette situation initiale. Et il n'en tient qu'à nous de le maintenir à un état de forme qui est supérieur à sa normale. mais il ne faut pas le maintenir à un état de forme qui est supérieur à sa normale par contrainte. Mais il faut que ça reste de l'envie. se fixer des... Sauf que ce que veulent les gens, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est ce que j'ai voulu aussi. Je suis totalement fautif. C'est qu'on veut aller trop vite. C'est ça, immédiateté. La première chose que tu vois dans les vidéos un peu plus que machin, c'est en combien de temps j'ai eu des résultats. Alors que ça, dès que tu vois une vidéo qui dit en combien de temps ou dans... Ça, c'est... Mais il faut que tu... Ça, c'est le diable. En commentaire. En commentaire, je veux dire. En commentaire. C'est la première chose que les gens vont demander, en fait. Ah oui, 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 bien sûr. Non, non, mais... Et puis même, des fois, tu as des vidéos qui disent tiens, ben, comment prendre du muscle en trois semaines, en trois mois. Ça, c'est... Ça, mais c'est... Enfin, c'est pas forcément bullshit, mais c'est bullshit pour toi, pour ton corps, pour ton bien-être, pour ta santé, pour ton mental. C'est pas bien de se fixer ces genres de limites. C'est nul. Faut pas. C'est pas bien. Je me suis trop fait. Et ça, je veux dire, il n'y a rien de plus nocif à ton corps parce que du coup, tu vas te donner une unité de temps, une limite, alors qu'en fait, il faut pas que ça devienne un objectif de temps. Il faut que ça devienne une hygiène de vie et une hygiène que tu kiffes. Il faut que ça devienne une habitude, une nouvelle habitude, quelque chose que tu aimes faire. Dès que ça en devient une contrainte, fais retour arrière, direct, machine arrière, tu mets la marche arrière, tu recules, tu fais ce que tu veux, mais tu reviens en arrière. Dès que ça devient une contrainte ou dès que ça devient une contrainte, repose-toi. Et il y a aussi un autre conseil. C'est dès le moment où tu penses tout savoir, c'est ce moment-là où c'est le plus nocif aussi. Parfois, le meilleur moyen pour progresser dans un domaine, c'est accepter que tu ne sais rien et c'est aussi accepter de revenir à la base. Parce que dès le moment où tu estimes que tu sais tout, c'est le moment où tu en sais le moins parce que tu vas accepter le fait de ne plus progresser parce que tu sais tout. D'accord, ouais. Alors qu'en fait, le seul moment où tu pourras continuer à t'autoriser de progresser, c'est le moment où tu t'autoriseras à te dire que tu ne sais pas tout et que tu as toujours à apprendre. Ouais, c'est très intéressant ce point de vue. Mais ça, ça marche dans tout. Il n'y a pas plus con que quelqu'un qui va dire « Oh, mais je sais tout. » Parce que du coup, lui, il s'autorisera à ne plus rien apprendre. Alors que si tu vas vers lui et tu lui fais « Ouais, ben, tu sais quoi, moi, je ne sais pas tout. » Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Eh ben, tu en sauras déjà plus que lui. Mais c'est totalement ça ce que tu disais sur... Il faut voir ça comme une hygiène de vie. Enfin, quelque chose à long terme que tu veux mettre en place pour toi, pour ton bien-être. Carrément. Enfin, il faut que ce soit des raisons saines derrière, en fait. Mais oui, parce que je vais te donner un exemple tout con. Les gens qui font des régimes, les gens qui veulent prendre du muscle et les gens qui font ça par contrainte et aussi par rapidité. Par exemple, les gens qui vont dire « En trois mois, je vais perdre tant de kilos. » Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se restreindre au niveau de la bouffe. Ils vont s'interdire certains aliments. Ils vont moins manger que d'habitude. Ceux qui veulent prendre du muscle rapidement, ils vont beaucoup manger. Ils vont se surentraîner. Qu'est-ce qui va se passer dans les deux cas ? Dans le cas de la personne qui veut maigrir rapidement et dans le cas de la personne qui va... qui va vouloir prendre du muscle rapidement. Au bout d'un moment, quand ils auront atteint leur objectif, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont rester comme ça ? Ben non. Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc forcément, au bout d'un moment, ils vont redevenir normal. Et donc, tout ce qu'ils vont faire... Par exemple, le gars qui aura trop bouffé ou trop fait d'entraînement, il se sera surentraîné. Et ben, qu'est-ce qui se sera passé ? Tout comme il s'est un peu passé avec moi, je vais en être dégoûté. Et au final, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais totalement arrêter. Alors que la personne qui ne se sera rien imposée et qui en aura fait son hygiène de vie, plutôt que d'avoir pris du muscle rapidement, certes, elle n'aura pas pris du muscle rapidement, mais elle va continuer comme ça un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, à vie. Alors que la personne, elle aura certes eu ses muscles en trois mois, mais elle aura arrêté. Et dans un an, tu la revois, elle sera peut-être plus grosse et elle aura moins de muscles. Et la personne qui aura fait un régime restrictif, au bout de trois mois, quand elle aura atteint le poids qu'elle voulait, tu crois vraiment qu'elle va pouvoir rester comme ça ? Impossible ! Son corps va se réguler, elle va se remettre à manger normalement. Et qu'est-ce qui se passe souvent dans les régimes ? Eh bien, les gens, ils ne reviennent pas à un poids normal. Et je peux te dire, c'est ce qui m'est arrivé, tu reprends plus. Et là, pour redevenir normal, pourquoi ? Parce que tu dis, ça y est, je suis enfin libéré de ce faire. Mais oui, parce que tout comme le corps de celui qui s'est surentraîné, le corps de celui qui n'a pas assez bouffé, eh bien, je peux te dire qu'il va se rattraper. Et ça va être de l'orgie exactement comme je te dis ce qui s'est passé. Et moi, en 2017, je vais te dire un truc, en 2017, juillet 2017, je n'ai jamais été aussi fin et aussi léger de toute ma vie. Je pesais 55 kilos et je faisais 74 centimètres de tour de taille. Eh bien, six mois plus tard, en décembre 2017, je n'ai jamais été aussi épais et je faisais autant de poids de toute ma vie. Tu vois, en six mois d'écart. C'est-à-dire que je suis passé de 74 centimètres de tour de taille à plus de 82 et de 55 kilos à 64 kilos. alors que mon poids de forme de base et mon tour de taille de base, c'est 78 centimètres et 60 kilos. Donc, c'est pour te dire que je m'étais tellement restreint qu'en fait, j'ai même repris plus que mon poids original, de mon poids de base normal. parce que le corps compense. Je veux dire, tu vas mettre, imagine-toi une balance. Tu mets du poids d'un côté. Qu'est-ce que fait l'autre côté ? Il se lève. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là où tu mets du poids, c'est un instant T et là où ça se lève de l'autre côté, c'est ce qui va se passer quand tu vas vouloir revenir. Tu enlèves le poids, la balance, avant de se rééquilibrer, elle fait un peu un effet de balancement et après, enfin, elle se rééquilibre. Là, c'est pareil. C'est pour ça que si ça devient ton hygiène de vie, il y a ça aussi qui est ultra intéressant. C'est que si tu en fais ton hygiène de vie et surtout, tu acceptes d'évoluer petit à petit, ta norme de départ peut changer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si tu grossis vite ou tu maigris vite, ta norme ne changera pas parce que ton corps ne va pas rester assez longtemps dans cette nouvelle norme pour que ça en devienne sa norme. Donc, lui, il va vouloir revenir à sa normale. Tu entends quoi par norme ? Norme, pour moi, le corps, il a une norme. Il a un poids de forme, il a un poids de norme. C'est-à-dire, je ne sais pas, si tu ne faisais aucun exercice et que tu mangeais toujours vraiment, par exemple, pile à ta faim. C'est si tu avais quelque chose qui te disait vraiment ce que tu devais manger. Pour moi, ça, c'est ton poids de forme. C'est tout. C'est ce que tu fais. Tu vois, comme je t'ai dit avant, quand je me suis pesé la première fois en 2014, je faisais 78 cm de taille et 60 kg. Pour moi, ça, c'est ma base. C'est mon repère. si j'avais pris le temps de me dire « Tiens, je vais prendre du muscle mais vraiment avec le temps sur 3, 4, 5 ans. » Je t'avais dit ça à un moment, tu m'avais posé la question. Tu m'avais dit « Tu crois qu'en 3 mois ? » Et moi, je t'avais dit « Non, ça se compte en années. » Et tu m'avais dit « C'est dur à entendre. » Si dès le début, j'avais pensé ça, en fait, ton corps, sa norme, elle va évoluer. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je te donne un exemple. Imagine, allez, tu vois, je te donne mon exemple à moi. Je faisais 60 kg et 78 cm de taille. Pendant 3 ans, je suis ultra régulier et je prends vraiment tout ça petit à petit, petit à petit. Et j'atteins 70 kg avec beaucoup de muscles dans tout ça et j'arrive à être fin genre 75 cm de taille. Si j'arrête tout du jour au lendemain et je reviens comme avant, peut-être que ma norme, son curseur aura bougé. C'est-à-dire que sa nouvelle norme, ce sera par exemple 65 kg mais avec du muscle, tu vois, le muscle reste et non pas 78 cm de taille mais 76,5. Ça deviendra ta nouvelle norme parce que ton corps sera resté assez longtemps dans cette nouvelle norme pour qu'il la prenne comme acquis et nouvel équilibre et nouveau repère. C'est pour ça que c'est d'autant plus, d'autant mieux, d'autant plus motivant de faire tout ça petit à petit. C'est parce qu'en fait, ta norme, tu peux la changer mais tu ne peux la changer qu'en étant régulier et en obtenant des résultats petit à petit, étape par étape. Parce que tu sais, ça peut être démotivant de te dire « bah oui, mais si j'ai une norme, j'ai beau faire tout ce que je veux prendre du muscle, dès que je vais arrêter, je vais redevenir normal. » eh bien oui, ça peut être démotivant quelque part mais ça peut être motivant aussi parce que tu te dis que si tu es régulier et que tu le fais par plaisir, si tu le fais pendant 5 ans, par exemple, le jour où tu vas arrêter, tu ne reviendras pas à ta norme de il y a 5 ans parce que tu auras augmenté ta norme, tu auras augmenté ta condition physique. De base. Ouais, c'est intéressant ça. C'est intéressant d'autant plus que ça, j'en suis convaincu, c'est... Le corps, enfin, je ne sais pas, un mec qui peut être musculé de ça, s'il arrête, je ne sais pas, tous les exercices, il mange normal, il ne fait plus trop de sport, il ne va pas redevenir un petit maigrichon. Eh bien non. Son corps va maintenir quand même un certain... Bah oui, et puis tu n'as qu'à voir tous les athlètes qui après sont à leur retraite et tout ça et qui ne font plus rien. Ça reste des gars qui sont putain de massus. Alors que tu les revois à 13 ans, c'était des brindilles souvent. Ouais. Bah ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait ça au fil des années. C'est pour ça qu'on dit que souvent, tu entendras des youtubeurs ou des gens qui disent à vrai, tu vois, pour cette fois, vraiment quelque chose de vrai, c'est que tout ça, ça se construit sur des années. Ouais. Bah on en revient à là, c'est-à-dire que c'est une hygiène de vie adoptée et pas... C'est une hygiène de vie. Pas des entraînements, pas voir ça comme ça en fait. Ouais, ouais. Mais ouais, du coup, c'est enrichissant. Ouais, et puis même en t'en parlant, moi ça me permet de refaire le tour sur tous mes acquis, tout ce que je savais et j'apprends même en te parlant. je réapprends de moi et tout ça et ça me fait du bien parce que ça me fait du bien de te donner ce savoir-là mais ça me fait aussi du bien à moi-même de dire que j'ai ce savoir-là et que je peux l'utiliser en fait. Ouais. Donc, je sais que si je m'y remets, je vais m'y remettre doucement et je vais m'y remettre par plaisir et que je me forcerai plus. Parce que là, du coup, tu as quoi comme activité ? Je ne peux pas faire grand-chose. Je veux dire, si je veux me construire un peu plus de muscles et tout ça, je n'ai pas vraiment la condition qu'il faut parce que là, ce que je fais, c'est que chez moi, j'ai juste quelques poids de 5 kilos chacun et je me fais des vidéos de fitness tous les matins et donc, je porte les poids pratiquement tous les jours et tout ça. Donc, si je prends du muscle, je ne vais en prendre qu'un petit peu. Ce n'est pas avec ça que je vais pouvoir me forger un gros volume. Mais par contre, il restait bien. Voilà, c'est ça. Mais je prends plaisir à le faire et tu vois, je sais que ça, je peux le garder très longtemps à vie ou tu vois, renouveler un petit peu. sur le long terme. Exactement, parce que je prends plaisir à le faire. Mais je sais que quand je ferai partie vraiment de ma boîte, quand je serai embauché, vers juillet, août, septembre, je pourrais potentiellement avoir accès à la salle de muscu de ma boîte parce qu'au dernier étage, ils ont une salle et je me dis que j'aimerais bien aller là-bas mais je ne vais pas autant me prendre la tête qu'avant. C'est-à-dire, je ne vais y aller que quand j'en aurai envie et surtout, je ne vais pas faire des entraînements où je n'en peux plus ou je me casse les muscles et tout. Je vais le faire vraiment par envie. Je crois que c'est la chose qui revient le plus dans nos discussions, c'est écouter ou faire par envie. C'est la base. Et ça s'applique aussi bien à ce que tu disais sur la nutrition, sur ton expérience à toi, comment tu te nourris et du coup aussi la façon dont on s'entraîne quand on la muscule. Et c'est intéressant. Et même pour l'endurance. C'est quelque chose qu'on trouve partout. C'est pour ça que dès le début, mes premiers conseils que je t'ai donnés quand on s'écrivait sur Discord, c'était de t'écouter et que surtout, si tu n'as pas envie, ne le fais pas. Si tu ne te ressens pas, ne le fais pas. Si à un moment, tu sens que tu es blindé d'énergie, vas-y, desserre tout. Quitte à ce que tu ne puisses plus bouger le lendemain et que tu ne fasses pas d'entraînement, tant pis. Tu as fait ce que ton corps voulait. Oui, c'est que tu as tiré le maximum de ton corps. Oui, et puis il faut bien te dire que ce qui est régulier, ce qui est régulier, ton corps s'y habitue aussi au bout d'un moment. Donc, si jamais tu lui imposes une routine, il va s'y habituer, il va s'y conformer, ça va devenir une habitude pour lui et il va rentrer dans une zone de confort. Alors que si tu écoutes vraiment ce qu'a besoin de ton corps et à un moment où tu ne peux plus pousser qu'un autre, tu le fais, tu vas le pousser dans des retranchements qu'il n'a pas l'habitude et lui, du coup, il va devoir s'adapter sans cesse. Il ne va jamais être dans une zone de confort. Oui, l'idée, c'est de lui mettre un petit électrochoc de temps à autre sortir de son. C'est ultra important pour la muscu si tu veux prendre du muscle, par exemple. Tu vois, comme on disait, tu me disais, voilà, j'ai été en salle. Là, je m'entraîne au poids du corps et j'ai peur, tu vois, que j'empathie, c'est tout. En fait, non. Parce que tu as habitué ton corps à porter des poids et tout. même sans que tu le saches, ton corps, il peut potentiellement rentrer dans une espèce de zone de confort. Alors que là, ce que tu fais, ça le change. Il fait, waouh ! Et dès le moment où tu vas reprendre des poids plus lourds, il va faire, waouh, attends, putain, ça me change encore. Je vais devoir encore m'adapter. Parce que qu'est-ce que c'est la prise de muscle ? Qu'est-ce que c'est concrètement, physiologiquement ? C'est une adaptation du corps. Parce que le corps, tu lui soumets des charges lourdes et ton corps, il y répond en disant « Attends, je ne suis pas capable à l'heure actuelle de soulever ces poids-là parce que je suis en train de galérer de ouf. Donc, si je ne veux plus galérer, il faut que je me construise des muscles pour que je sois capable de le soulever. Et c'est comme ça que tu deviens musclé. » Oui, mais c'est parfaitement logique. Donc, le but, c'est de surprendre ton corps sans cesse. Et c'est pour ça qu'on dit que souvent, il faut changer régulièrement de routine d'entraînement. Il ne faut pas il ne faut pas que ce soit tous les jours nouveaux. Je veux dire, tu peux garder, moi, je te dis, le mieux, c'est de garder un programme pendant deux semaines minimum, un mois et quelques maximum. Mais après, il faut le changer. D'accord. Et encore, même, je trouve qu'avoir des programmes, ce n'est pas forcément le mieux. Le mieux, c'est quand tu peux t'écouter totalement et qu'un jour, tu te lèves et tu fais « Putain, là, j'ai envie de faire les pecs. Et les pecs, j'ai envie de les faire comment ? En incliné. Non, j'ai envie de les faire avec des haltères. Non, j'ai envie de les faire avec une barre. » Et le lendemain, tu fais « Oh putain, là, j'ai envie de me détruire les jambes. Je l'ai fait quoi ? Je l'ai fait au poids du corps. Non, je l'ai fait avec la barre. Non, je l'ai fait avec des haltères. » Tu vois, c'est cette liberté de se dire « Je ne prévois rien. Le matin, je me lève et je demande à mon corps « Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui ? J'ai envie de faire ça. » Et l'incohérence qui peut faire peur, c'est-à-dire d'entraîner le muscle alors qu'il n'a pas encore complètement récupéré, ce n'est même pas possible dans ce cas-là vu que tu t'écoutes toi. Si tu n'as pas encore récupéré, tu parlais des jambes ou des pecs, tu auras les jambes ou les pecs défoncés. Forcément, tu voudras faire autre chose et partir sur… Tout à fait. Et encore une fois, tu me permets de faire un petit parallèle avec la nourriture. C'est pareil. Quand tu t'autorises à manger des choses que tu ne t'autorisais pas à manger avant, ton cerveau comprend que c'est autorisé, tu n'en as plus autant envie qu'avant. Tu vas en manger beaucoup une fois et puis après, tu vas te dire puisque c'est autorisé que je peux en manger quand j'en veux, et là, c'est pareil. Ton corps, c'est exactement ce que tu dis, tu vas tellement mettre la misère à certains de tes muscles qu'en fait, tu ne vas pas avoir envie de les retravailler parce qu'ils seront déjà à pleins. Ce sera naturel. Et oui. De toute façon, c'est ça. Je vais te dire si jamais un moment… Ce qu'on n'a pas. Oui, c'est ça. Et je vais dire si un jour, je me remets à la muscu, c'est exactement ça que j'ai envie de faire, c'est-à-dire y aller sans avoir un programme et me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et je fais ce que j'ai envie. C'est le meilleur moyen, je crois. Je crois que c'est le mieux qu'on puisse faire. Et ça, tu vois, pendant les années où je faisais de la muscu, je l'ai tutoyé ça des fois. Sauf que comme on disait à un moment, quand tu n'as pas de structure, ça peut faire peur ou ça démoralise ou tu n'arrives pas à suivre ta progression ou ta peur. Donc, tu l'abandonnes rapidement. Et ça, il y a des moments où je me disais « Allez, demain, je fais ce que je veux. » Je l'ai tenu pendant quelques jours et après, je suis revenu à un programme. Mais pourtant, tu vois, à t'en parler là, je maintiens, c'est le mieux. Même si, oui, tu peux avoir un petit cadre quand même. Ce n'est pas interdit. Oui, pour l'instant, vu que je débute et tout, j'essaie de rester quand même dans les cadres. Oui, bien sûr. Je suis persuadé que ça fait ça. Comme je te dis, si tu as un cadre mais que dedans, tu le remplis un peu comme tu veux, c'est bien aussi. Oui, c'est ça. En fait, j'essaie de respecter en gros, grosso modo, de ne pas entraîner deux fois le même muscle d'affilé. C'est ça. Mais si tu t'en sens capable, fais-le. Oui. Parce que si tu te sens capable... Dans la même journée, j'aimerais bien l'entraîner deux fois pour avoir l'impression de travailler plus parce que je m'en sens capable surtout en fait. Quand je ne fais qu'une seule fois, j'ai l'impression que je n'ai pas assez poussé. Mais je vais te dire, c'est tout simple. Si jamais tu as envie de le faire et que tu peux le faire, fais-le. Ton corps, il va te le dire s'il ne peut pas. Ton corps, il va te le dire soit par fatigue, soit par courbature. Oui. Donc... Ah oui, d'ailleurs, quand tu as des courbatures, quand tu as des courbatures, il ne faut pas... il ne faut pas entraîner... Vaut mieux pas. Là où tu as des courbatures, c'est un nous. Vaut mieux pas. Et puis après aussi, souvent au début, tu as des courbatures, après tu n'en as plus. Souvent les gens... J'en ai eu la première semaine de muscu et après, plus rien. C'est normal. C'est normal. Après, tu en as beaucoup qui disent, tiens, si je n'ai pas de courbature, c'est que j'ai l'impression de ne pas travailler et de ne pas prendre de muscles. C'est vrai et faux. Pourquoi ? Parce que le fait de ne pas avoir de courbature, ça veut dire que ton corps a réussi à s'habituer, qu'il s'est adapté, mais... Tu ne choques plus. Oui, mais attends, mais qu'il est quand même sur une base saine pour construire du muscle. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit non plus toujours choqué. C'est là où tu vois que tu as un juste milieu. Parce que quand il est choqué, quand tu as des courbatures, c'est bien. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que tu as entraîné une zone du muscle où tu l'as entraîné assez intensément pour que ton corps te le fasse savoir. Mais si tu en as à chaque fois, ça veut dire qu'entre les fois, il n'a jamais réussi à s'adapter et donc en fait, il est toujours en espèce de phase d'adaptation. Ça veut dire que limite, tu ne l'entraînes pas assez régulièrement. Parce que tu as toujours des courbatures et donc lui, il n'arrive pas à rentrer dans une zone où il est confortable pour construire du muscle sur cette base-là. Et d'un autre côté, le fait de ne pas avoir de courbatures, c'est pour ça que le fait de ne pas avoir de courbatures, c'est soit tu ne t'es pas assez entraîné, soit justement tu as l'habitude de t'entraîner et dans ton cas, ce sera plutôt ça et ton corps, il a commencé à comprendre et il se dit ok, c'est bon et maintenant, je vais pouvoir construire du muscle sur cette base-là. Donc, c'est pour ça que c'est bien et pas bien d'avoir des courbatures. C'est marrant ça. Ça confiait exactement ce que tu me disais entre l'entraînement au poids du corps et avec la salle avec des poids. parce que je suppose que tu as ressenti des courbatures dès le moment où tu t'es entraîné en poids du corps. Oui, c'est obligé parce que tu les entraînes d'une autre manière et ton corps n'est pas habitué et il faut le temps qu'ils se disent « Attends, là, je suis choqué. » Là, je suis choqué. Et c'est pour ça de confort et là, tu lui dis « Attends, je ne comprends plus rien. » « Attends, ok, courbature, machin. » « Deuxième semaine. » « Ok, j'ai compris. » « Troisième semaine. » « Zone de confort. » « Quatrième semaine. » « Bam, je te choque. » Et c'est ça. C'est le roulement infini qu'il faut faire. Putain, j'apprends même en te parlant. Tu vois, je suis en train de me dire des trucs... Ouais, mais comme quoi, poser ses idées et en parler, ça... Mais carrément. Tu prends du recul sur ce que tu as fait, ton vécu. Tu peux en tirer des choses intéressantes. Complètement. Bon, ça doit être tard chez toi, là, non ? C'est une heure du mat, non ? Ouais, c'est ça, une heure du mat, oui. Et bon. Moi, tu vois, c'est 19h, je vais aller faire une petite marche et puis ça me fera du bien. À part si tu as d'autres questions, vas-y, hein, mais... Non, bah, écoute, non, on a abordé vraiment tous les aspects où je me posais des questions. Même plus qu'aborder, enfin, franchement, t'as répondu plus que ce à quoi je m'attendais ou... Enfin, tu m'as vraiment bien éclairé. Ouais, mais avec plaisir. Et du coup, ouais, c'est cool. Bah, ouais, du coup, j'ai appliqué ça dès demain. Mais écoutez, en fait, pas trop me prendre la tête, tu vois. Simplement, pas toujours être là à chercher partout les meilleurs programmes, les meilleurs machins. Ouais, là, il va falloir déjà que tu digères un petit peu ce qu'on a dit, mais vraiment, il faut revenir à la base de ce qu'on a dit et il ne faut pas l'enlever de ta tête. Et limite, s'il y a vraiment quelque chose que tu dois garder au mieux dans ta tête, c'est t'écouter et prendre du plaisir. Voilà, t'écouter, prendre du plaisir. Ouais, c'est ça. C'est les deux clés. Bah, écoute, moi, ça me confondre vraiment parce que pour l'instant, c'est vraiment plutôt la philosophie que j'en avais, que j'entretenais. Donc, tu vois, ça me motive. Tu vois, ça me remotive. Ça me remotive un peu comme à mes débuts. Mais carrément, mais moi, tu sais quoi ? Je suis même heureux de pouvoir te le prodiguer comme ça à tes débuts parce qu'en fait, j'aurais tout donné, je crois, pour avoir écouté ça à mes débuts. Parce que, putain, là, tu vois, j'ai vraiment le sentiment que je fais vraiment une bonne action et que je t'aide et ça me fait plaisir autant pour toi que pour moi. Tu vois, c'est vraiment une satisfaction personnelle, tu vois, de pouvoir te donner ça. Parce que je sais que ça va te servir. Ça va ? Ah, mais vraiment. Ouais. Donc, ça, c'est cool. Bon, ben, voilà. Je vais aller... Ah, ça coupe, là. Ah bon ? Ça coupe ? Tu m'entends ? Ouais, des fois. Ouais, je t'entends, ouais, mais du coup, j'ai pas trop entendu tes dernières phrases. Non, mais, non, en fait, là, j'ai juste dit que j'allais aller marcher, quoi. Ouais, ben, des coups de bonne marche. En tout cas, c'était très cool. Merci. Merci beaucoup. Ouais, ben, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, je pense que par message de temps à autre ou même voire par vocal, je pourrais te... Mais c'est ce que j'allais te proposer. J'allais te proposer de me tenir au courant. Et tu sais, c'est pas parce qu'on dit tout ça aujourd'hui que tu risques pas de te perdre dans un mois. La seule chose à faire, c'est de pouvoir te remettre sur le droit chemin au bon moment. De pas t'y égarer trop longtemps. Donc, mon conseil, c'est dès le moment où tu sens que tu commences à partir un peu dans l'égarement, dans... Tu lis trop de trucs ou tu vois trop de trucs et tout, je sais pas, soit recentre-toi sur toi-même, soit reviens me voir et puis rien, on réaiguille. C'est pas fauté, c'est pas... Tu dois pas t'en vouloir parce que c'est normal que ça arrive et ça va arriver. Et comme tu dis, aussi droit à l'erreur, aussi troisième clé, droit à l'erreur. Ouais, c'est ça. Mais dès que tu vois que tu bifurques... C'est hyper motivant. C'est hyper motivant comme... Compliment. Comme échange, en fait. Ah oui. C'est vraiment motivant. J'en doute pas. Et ouais, un petit coup de temps en temps, je pense que ça fera pas de mal. Carrément. Et comme je te dis, moi, je t'encourage à venir me tenir au courant parce que moi, ça me ferait super plaisir. Et en même temps aussi, si à un moment, t'as besoin d'un petit recadrage pour te remettre sur le droit chemin, pareil. Ouais. Ce sera avec plaisir. Je n'hésiterai pas. Cool. Bon, c'était encore une fois génial. Ouais, ouais, c'était très cool, ouais. Et puis, comme je disais, une heure et demie. Un petit peu plus. Une heure et demie pile. Une heure et demie. Ouais. Enfin, on avait, 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 même deux heures, ouais, en tout. Bah, ouais, on a commencé à 22h45. C'est ça, donc, ouais. Mais comme après, j'ai commencé à enregistrer dès qu'on a commencé à parler de muscu. Bon, à voir si. Ah oui, oui, oui. Parce que là, c'est encore en train de parler. Ouais, On avait parlé de ça. Donc là, c'est encore en train d'enregistrer. Donc, ceux qui nous écoutaient, bah, soit ce sera en ligne, soit ce sera pas en ligne parce qu'on aura considéré que ça, ça ne l'est pas. Mais du coup, si vous nous écoutez, c'est que c'est en ligne. Donc, on va partir du principe que c'est en ligne là. C'est ça. Parce que dans le pire des cas, personne n'entendra jamais ça. Oui, ça c'est clair. Mais, enfin, je ne sais pas ton avis, mais en tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression que ça peut être vachement utile pour des gens qui soient dans ta situation ou qui veulent s'y mettre. Si des gens débutent et un peu comme moi se posent des questions sur ce qu'il faut adopter comme entraînement ou comme façon de faire ou de prendre la chose, je pense qu'il y a beaucoup de choses à en retirer. Parce que tu transmets totalement. Là, en fait, le savoir que tu me transmets, tu le transmettrais aussi aux gens qui écoutent. Mais complètement, complètement. Et puis, moi, ça me... Du coup, je serais... Ce serait un plaisir d'écupler, parce qu'autant, c'est pour toi, mais je sais que ça peut en servir tous ceux qui écouteront. Donc, c'est d'autant plus réjouissant. Ouais, donc... Non, mais clairement, ouais, vas-y, mais là. Ok, ce sera fait. Bon, je te remercie pour l'échange. Ouais, plaisir pour toi. Puis, après, comme j'ai dit, dimanche aussi, il y aura live. Donc, si tu passes, on sera un petit débat Star Wars, tout ça. Ok. Bon, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Merci pour ceux qui nous ont écoutés. Et puis, si vous êtes motivés, allez-y. Et puis, si vous voulez venir m'en parler aussi, il n'y a aucun problème. Bon, merci à toi, Maul, et merci aux gens de nous avoir écoutés. Salut à tous. Je vous en reçue. Salut. Salut.